... Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance à travers cette émission. L'homme de Mopanga répond. Je ne serai pas seul comme il est d'écoutime dans le cadre de cette émission. Laissez-moi quand même l'opportunité de présenter la grande équipe technique. Là, je vois Trésor qui est à la prise de vue et toutes les personnes qui nous accompagnent du côté de la réalisation. Comme vous le savez, cette émission s'intitule L'homme de Mopanga répond. Nous allons les recevoir d'un moment à l'autre pendant que la sœur Maria est en train de vous dire un grand bonjour. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bonjour, merci à vous tous qui ne cessez de nous donner votre attention, de prêter attention à cette émission L'homme de Mopanga répond. Comme vous le savez, c'est une émission qui a été conçue pour vous, pour votre délivrance, pour votre édification. C'est dans cette émission que L'homme de Mopanga est en train de donner plein de révélations qui apportent sûrement la délivrance et la bénédiction dans les maisons de tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Comme vous le savez, nous allons recevoir le minat apôtre serviteur de Dieu, l'homme de Mopanga, lui qui n'a pas cessé d'exploiter le sixième chapitre où nous sommes en train de parler sur les sacerdoces des familles. C'est pour nous une occasion encore d'avoir plusieurs questions en rapport avec le sixième chapitre qui est le chapitre de l'année. Pendant que nous recevons l'apôtre Jéribal, le sacrificateur en fonction, le représentant légal pour les comptes de cette émission. Fidèles téléspectateurs, vous venez de les remarquer, nous recevons pour vous l'apôtre sacrificateur en fonction, l'homme de Mopanga. Avant toute chose, nous voulons que vous puissiez recommander toutes les familles qui ont choisi cette émission pour leur édification. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le maître de ces temps et le maître de cette circonstance, l'auteur de cette délivrance qui est déclenchée anticipativement dans la vie de celui qui est à la maison que nous suis. Que le Mopanga et Moto égrace tout ce qu'il y a comme mobilisation satanique contre ces instants au nom puissant de Jésus-Christ Mopanga et Moto. Amen. Amen. Nous disons Amen ensemble avec les téléspectateurs à la maison. L'homme de Mopanga, on voulait être sûr, on voulait se rassurer si le chapitre 6 qui est intitulé Destruction des sacerdoces de famille continue au sanctuaire du ministère Mopanga. J'ai toujours dit Madame Maria que ce chapitre est annuel. Mais attention, attention quand Israël arrive au 6ème jour dans le désert, la manne du 6ème jour s'est consommée, c'était à une quantité industrielle. Et cette quantité suffisait pour être consommée, même les jours suivants. Il y a tellement beaucoup de révélations que nous sommes en train de nous poser des questions si ce n'est pas la manne du 6ème jour. Et pourtant aussi c'est le 6ème chapitre. Comme il y a beaucoup de choses, nous continuons à les donner. Nous donnons ces choses parce qu'il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de restauration. Le peuple de Dieu est enseigné, sauf de connaître davantage ces choses. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne sache de nous les révéler. Nous allons continuellement dispenser ces choses, comme l'apôtre Paul le disait, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, dispensateurs des mystères de Dieu. Moi, Jérusalem, je suis dispensateur des mystères de Dieu. Je ne suis pas seulement serviteur de Christ, mais je suis aussi, comme Paul, dispensateur des choses cachées. Il y a des choses qui sont restées cachées, mais qui constituent une grande révélation pour cet homme et cette femme qui me suivent. Nous parlons du 6ème chapitre, sacerdoce des familles. Nous disons que c'est la destruction de tout faux sacerdoce qui complique la vie de cet homme et de cette femme. J'aimerais qu'on nous lise un texte, notre texte là, Galatia chapitre 4. Suivez-moi, Messer Jacques. Dans ce texte, l'apôtre Paul veut dire qu'un héritier, un ayant droit, celui qui mérite tout ce qu'il y a comme potentialité, comme argent, comme succès, c'est un ayant droit. Pourquoi ? Nous, nous sommes les cohérents de Christ, nous méritons tout ce qu'il faut. Mais l'apôtre Paul nous révèle quelque chose, que dans mon parcours apostolique, il m'est déjà arrivé de trouver un obstacle devant l'église des Galates. Pourquoi ? J'ai trouvé des hommes adultes ayant reçu Jésus-Christ comme ce n'est sauvé, mais par manque de connaissances. Un. Par leur ignorance. Deux. Par leur négligence. Ces gens vivent comme des esclaves. Ce sont des enfants. En d'autres termes, un enfant, si bien qu'il soit un ayant droit, il n'est pas différent d'un esclave. Qui est esclave ? D'après M. Larousse. Un esclave, étymologiquement, c'est un homme privé de liberté. Un esclave, à fond, c'est quelqu'un comme un instrument de son maître. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, sans qu'il ne puisse même pas revendiquer son droit. Un esclave peut être vendu. Et un esclave, tout ce qu'il a, appartient à son maître. C'est pourquoi Paul dit, aussi longtemps qu'il est comme ça, il est sous la juridiction et la gérance des titères et des administrateurs. En d'autres termes, les titères, les administrateurs ont la volonté personnelle de vouloir faire tout ce qu'ils veulent sur cet homme, cette femme. Et aujourd'hui, parlant des sacerdotes sataniques, nous ne sommes dans nos familles. Nous ne sommes dans des endroits où nous trouvons des gérants de toutes ces spiritualités. Et qu'ils nous prennent comme, parce que nous n'avons pas le connaissance de toutes ces choses. Vous êtes donc paralysés dans tous les domaines de vos vies. Tout ce que vous avez comme faveur, tout ce que Dieu vous donne, est viré dans leur côte et on récupère ça. Et ces choses, l'apôtre Paul dit, j'ai créé avoir travaillé inutilement. Celui qui crée là, il est rempli du Saint-Esprit. Celui qui crée là, il est monté jusqu'au troisième ciel. Celui qui crée là, c'est Paul. Pas le moindre, apôtre. Il crée. Il dit, en début de tout ce que j'ai comme Saint-Esprit. Si les titères existent encore, si les faux sacerdotes travaillent encore contre ces gens, c'est un travail inférieur. Et d'ailleurs, il a même posé la question à l'église. L'église qui a tout, qui a le Saint-Esprit. Vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Toute l'église a été arrêtée. Vous voulez dire à cause d'un sacerdoce satanique, l'homme de Montpanga ? Les sacerdoces sataniques, les sacerdoces de nos familles que nous avons trouvées, dans toutes formes de familles, peuvent vous rendre esclaves. C'est ça ce que Paul veut dire. Peuvent vous rendre esclaves de la pauvreté, esclaves de la stabilité, esclaves de drogue, esclaves de l'ivronnierie, esclaves de l'impédicité, esclaves du tabac, esclaves de tout ce qu'il y a comme antivaleur. vous devez être esclaves, incapables de vous débarrasser de ce tabac. Incapables de vous débarrasser. C'est pourquoi vous verrez déjà, des grandes personnes, ils jouent au jeu des dames, du matin jusqu'au soir. Esclaves de la pauvreté, esclaves de l'oissivité, de la paresse. Ils sont nombreux. Mais à vous entendre parler, un sacrificateur en fonction, c'est comme si la présence d'un sacerdoce dans une famille, c'est quelque chose, n'est pas négligé, parce que ça amène des calamités. Or, dans toutes les formes de famille, il y a des sacerdotes, il y a des spiritualités, il n'y a rien qui puisse fonctionner sur la terre sans un sous-bassement spirituel. Or, la seule spiritualité la plus élevée, la plus superlatif, c'est celle des messieurs son excellence, Jésus-Christ, je parle du sacerdoce royal. Les restes des choses, quelles que soient les petites faveurs, ça détruit, ça ennuie, et ça crée tout ce que nous avons comme frustration aujourd'hui. Je vais nous connerre ce texte, maintenant on peut lire. Romain chapitre 7, Romain chapitre 7, à partir du 14ème verset, jusqu'au 18ème, M. Jacques, j'ai la volonté de me marier, mais le pouvoir me manque. J'ai la volonté de travailler, je suis intelligent, mais le pouvoir d'accessibilité à ce travail me manque. C'est ce que Paul dit, la volonté de faire, vous pouvez, vous vous croquez déjà, mais celui-là ne va pas au travail, mais il ne travaille pas pour quoi ? La volonté est là, mais le pouvoir lui manque. Avoir la volonté, ne suffit pas avoir le pouvoir de faire. Paul pleure. Qui est Paul qui pleure là ? Il dit, si je manque le pouvoir, c'est parce que j'ai été vendu au péché, comme esclave. Paul lui fait dire, j'aurais voulu que je sois créé même un hippopotame, que je sois créé même un serpent, que je sois créé comme une gazelle. Mais à partir du moment où je suis créé homme humain, j'ai trouvé mon ancêtre appelé Adam, qui m'a vendu au péché. J'ai été vendu dans ces sacerdoces. Quand vous naissez, que vous soyez blanc ou noir, vous êtes déjà vendu au péché, à Satan. Donc vous appartenez à Satan. C'est comme ça que même quand Jésus est venu, il nous a rachetés. Rachetés veut dire achetés de nouveau. Donc tous les païens que tu vois ici sont des esclaves du péché, le péché adamique. L'apôtre Paul dit, à partir du moment où moi, Paul, ayant été déjà vendu, comme esclave, j'ai toute la volonté de mettre au monde. Mais le pouvoir me manque, comme cet homme, cette femme. Alors l'homme de Mopanga, le pouvoir nous manque. Avoir été vendu, nous atterrissons dans des plateformes où nous trouvons les marchés où tu es déjà conclu. Vendu. Tu es vendu. Une famille a été déjà vendue. Que vous soyez beaux, beignes, mais si tous les mariages étaient vendus, si la postérité était vendue, si la richesse a été déjà vendue, toutes ces choses étaient vendues, quelle que soit votre corbilance, quelle que soit votre volonté, madame, comme Paul. Paul dit que, ne m'insultez pas que, oh, il ne se marie pas, oh, il ne devait pas, regarde ses amis. Non, non, moi, le problème, c'est que j'ai la volonté, mais le pouvoir, mes marques, pourquoi, j'ai vu des sacerdoces, où, j'ai été déjà vendu, c'est lui qui m'indicte, c'est lui qui me conduit, c'est lui mon acheteur, le péché d'Oxata. Qui est devenu commande de terre ? Alors, comment être libéré des salomes de Mopanga ? Mopanga ! Mopanga debout ! Beaucoup de gens ont la volonté, ils sont nombreux qui déposent des CV, les CV sont déposés partout, la volonté d'étudier, la volonté de se marier, la volonté de faire des voyages, la volonté de devenir ministre, la volonté de devenir député, mais le pouvoir spirituel. Où est parti le pouvoir ? J'ai été vendu. Je suis né dans une famille où, tout a été déjà vendu. Je suis esclave. Monsieur Jacques. Apôtre Jériba, le sacrificateur en fonction, les jambes sont des esclaves, un esclave ne meurt pas. Qu'est-ce qui amène cette incapacité, parce que la volonté est là, mais les pouvoirs, qui nous a arrachés les pouvoirs, le sacrificateur en fonction ? Je dois dire à cet homme, cette femme, madame, j'ai vu un peuple, un peuple de Dieu, ce peuple, le peuple d'Israël, avait comme roi, Saoul. Ils sont là. Le roi a une armée. Le roi, c'est un homme de guerre. Le roi, Saoul, un homme de guerre. Derrière lui, il y a une foule. Mais un monsieur vient, il s'appelle Goliath. Il vient le matin, il vient le soir. Et dans le cas des peuples d'Israël, les peuples de Dieu, il n'y a même pas une petite tentative. Même si ce monsieur va nous jouer, qu'on essaie quand même, c'était ses pouvoirs-là d'essayer. Qu'on soit même des martyrs. Qu'on soit même des martyrs. Il n'y en a pas. Saoul, tu as l'armée. Tu as le peuple. Adam ou toi, tu as le peuple. Ce n'est pas le cas qu'il t'a. Qu'est-ce qui a été fait, Saoul ? Qu'est-ce qui lui a levé le pouvoir ? D'essayer quand même qu'un autre, même s'il veut nous tuer, qu'il nous touche. Nous avons vu dans la Bible ici, les lébreux dire que nous allons nous jeter dans les cas des Syriens. Qu'on se jette même. Mais un roi avec une armée, avec un peuple, devant un monsieur Goliath, il n'a même pas osé d'essayer. La volonté est là, mais le pouvoir, c'est partout. Ils sont tombés dans les Amisades où Goliath avait des spiritualités. Quand vous lisez, vous écoutez les discours de Goliath. Il parle qu'il avait des dieux. Et il dit, mais David, je vais prendre ton corps et donner aux oiseaux du ciel. Ce qu'ils ont donné à ces divinités, c'était la spiritualité qu'avait Goliath qui a dépouillé ce peuple, son pouvoir. C'était spiritual. C'est pourquoi vous verrez dans un quartier, un sorcier qui est en vous de tout un quartier. Un seul seulement. Un seul. Il n'y en a pas deux. Ça compte de sa spiritualité, la son sacerdoce qui lui donne le pouvoir, de vous envoûter. Vous êtes là des ingénieurs, vous êtes là des docteurs, un petit sorcier dans une famille. Il vous dit que c'est moi qui ai tué tout le monde là. Il n'y a que six mois d'adhésion. Il n'y a que deux mois d'adhésion dans cette spiritualité. Il prend toute la famille dans des ambiscades. C'est pourquoi vous bagagez les débuts. Débuts. Les mordes. La force de Goliath, ça n'a jamais été dans son armée, mais dans la spiritualité qu'il évoquait. C'était spiritual. Nous marchons dans des sociétés où les gens marchent avec des bouteilles, les gens marchent avec des fils dans le RH, ils jouent des spiritualités. Si vous n'êtes pas attentifs, on va vous broyer votre mariage. C'est ça que je veux dire. Dans nos familles biologiques, dans nos familles professionnelles, dans nos familles même ecclésiastiques, il y a des églises qui ne sont pas des églises, qui sont des cités sataniques, des fausses spirituelles. On en parlera. Mais aujourd'hui, vous voulez dire un sacrificateur en France. Et c'est chose, mais c'est Jacques. On a dit déjà ce qu'il y a. Le pouvoir manque à l'église. Ce pouvoir vous manque. Le pouvoir. L'église doit faire l'essentiel. Toutes les personnes vous parlent. C'est pourquoi. Quand on dit que les batailles du séjour de la mort ne peuvent jamais prévaler devant l'église, ça ne veut pas dire qu'ils restent comme ça. Non, non. Utilisez Ephésie 6. Oh, reste frère. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh, reste frère. C'est qu'après avoir été chrétien sacrificateur, revêtez-vous maintenant. De toutes. Mopanga, de Mopanga, de Mopanga, il y a déjà un esclave de dénouter le domaine de ta vie. Les gens plairent. Les gens souffrent. Les gens passent des moments difficiles. Des fausses couches. Des enfortements. Alors, l'homme de Mopanga, vous venez de dire quelque chose que vous pouvez voir un petit sorcier qui n'a que deux mois d'adhésion dans la sorcellerie mais qui domine sur toute la famille, qui domine sur les chrétiens, sur les sacrificateurs qui se trouvent dans cette famille. Qu'est-ce qui explique que le pouvoir de ces petits sorciers soit au-dessus de tout et que les vies des gens soient bloquées ? Je dois te dire qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Les chrétiens sont habitués seulement à ne pas poser des actes sacerdotaux. Les chrétiens font seulement « Seigneur, regarde mon guangou, on a on a, maïché angou. » Non ! Il est temps aussi de t'élever et comprendre que Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Le pouvoir de marcher. Si tu ne marches pas, les serpents ne mourront pas ni encore moins les scorpions. Mais quand tu ne marches pas, tu seras mordu. Tu seras... Madame, je vais vous donner deux images. La première image, c'est dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, monsieur Jacques, madame Maria, ça va faire pleurer cet homme, cette femme qui est à la maison. Moi, j'ai pleuré et je me suis répandu. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Jésus attend de nous que nous fassions beaucoup de choses. Les gens sont restés dans des histoires comme du chymenisme, des histoires en langue promiscule alors que le peuple souffre. Le peuple passe des moments difficiles. La Bible nous parle du riche et le pauvre Lazare. Tous vivaient. Ils avaient des yeux, ils avaient des pieds, ils avaient des bras. Dans ce mode, il y a des choses que nous devons faire. Même les païens le font. pour payer la vignette, la vignette, ce n'est pas un domaine seulement des païens. Même les chrétiens, tu dois payer la vignette. Tu ne dois pas te présenter devant la personne de dire que non, moi je suis chrétien, je ne paye pas la vignette. Non, non, tu dois payer. Jésus a tout payé à la croix. Il y a des choses que nous devons faire en tant qu'humain sur la terre. Qu'on soit païen ou chrétien. Si tu veux voyager, tu ne vas pas présenter moi je suis chrétien, tu dois voyager. Non, non, paye les billets. Fais toutes les formalités normalement comme tout le monde. Attention. Qu'on ne vous trompe pas pour avoir tout ça. Pour même que ces choses arrivent et que les peuples de Dieu nous attendent, on a payé l'argent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous devons faire sur la terre et qui vont même faciliter notre aller au ciel. Jacques n'a pas compris. Sacrificateur en fonction. Je vous écoute. Lazare vivant mais dans sa vie il ne mangeait que des miettes comme cet homme, cette femme. Il ne mangeait que des miettes. On nous irait au ciel. Est-ce qu'on allait au ciel? Il y a une seule condition. Recevoir Jésus-Christ comme ce n'est un sauveur. Point. Croire en lui. Point. Jacques chapitre 3, verset 16. Car Dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Point. Mais Jacques chapitre 10, verset 10. 10b. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Aient cette vie-là en abondance. Je l'ai dit, Madame Marie, nous ne serons jamais des brebis au ciel. c'est sur la terre. La vie-abondance ce n'est pas un concept du ciel c'est sur la terre. Donc Jésus est tellement Dieu qu'il comprend qu'on a besoin de boire de l'eau sur la terre. On a besoin de s'habiller sur la terre. Ce n'est pas charnel le sacrificateur en fonction. Mais celui qui dit charnel est là. Il mâche quoi ? Il est en roue. Ce sont les gens du ciel. Et tout ce qui est sur la terre c'est le diable qui a créé. C'est Dieu qui a créé. C'est comme ça qu'il y a dans les milieux des chrétiens. Je le dis toujours. Nous n'avons pas de grande personnalité. Beaucoup. Il n'y en a pas. Chez les chrétiens ? Chez les chrétiens. Mais vous avez beaucoup de slogans sacrificataires en fonction. Beaucoup de slogans. Et ça, ça vous énerve ? Où sont les Elie ? Où sont les Daniel ? Où sont les Josephs ? Dans toutes les couches ici. Dans les couches politiques. Couche des hommes d'affaires. Où sont les chrétiens ? Nous sommes une génération de sept. Dieu doit susciter maintenant des hommes et des femmes qui vont entrer partout. Ils deviennent des ministres. Ils deviennent des députés. Ils deviennent des graves hommes d'affaires. Par les moyens de nous. Je suis énervé, mais c'est Jacques, effectivement. Ça, c'est la colère sainte. C'est le volontaire. J'étais en train de dire c'est énervant. Sacrificateur en fonction. On nous insulte. Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a la volonté mais qui manque les pouvoirs ? C'est le monde de concurrence, de compétition loyenne. Telle discipline, telle discipline a besoin de s'inventer qu'elles sont fortes plus que nous. Nous aussi, avec le christianisme, nous les sacrificateurs, les gens doivent savoir que nous ne sommes pas seulement dans des petites guérisons des fièvres, mais aussi des grandes choses, des grandes industries, des grandes affaires doivent se passer ici. La volonté est là. La volonté est là. Mais il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir est partout. Même le pouvoir d'achat. La Bible déclare, M. Jacques, que tu t'as dit de Noé, les hommes mangent, bifés, se marier. Tous. Même Noé. Mais quand il y a eu des liches, Noé qui mangeait sur la terre, qui bifait, qui faisait tout, au moins lui est allé, il était sauvé. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Les gens voyagent, nous voyageons. Les gens se marient, on se marie. Les gens construisent, on construit. Quand Jésus viendrait nous prendre, nous nous partons. Nos immeubles restent. Le pauvre Lazare est mort. Les riches sont morts. Ce qui m'énerve, ce qui me révolutionne, et que je vois le pauvre Lazare très bien dans le sein d'Abraham, ça c'est fantastique. On voit les riches qui étaient méchants, on les voit dans les tourments. Mais c'est Jacques, imaginez. Quelqu'un dans les tourments dans les sujets de mort. Il ne s'adresse même pas au pauvre Lazare. Il coopère avec Abraham. Il dit, père Abraham, qui est Abraham ? Abraham était un homme riche. C'est-à-dire, moi je suis riche, je ne peux pas coopérer avec Lazare. Si bien qu'il soit dans le sein d'Abraham. Il y a des gens dans les églises avec Jésus, mais minimisés par les hommes d'affaires, méprisés par les hommes d'affaires. Un homme d'affaires arrive dans l'église, il veut coopérer seulement avec d'autres hommes d'affaires qu'il a trouvés là-bas. Je veux dire que le monde, si tu veux traiter avec des grès, soit grand. Mais les messieurs ici, les riches, il n'a jamais fait cas de Lazare. Si bien qu'il soit dans le sein d'Abraham. Et pour ce qui est scandaleux, il demande à Abraham d'envoyer le pauvre Lazare. Lazare dans le sein d'Abraham, on veut l'envoyer par un riche. Un riche dans les tourments, on veut l'envoyer. Il n'y a-t-il pas des chrétiens qui sont des centidènes qui sont méprisés, insultés par des libanais, insultés au travail. C'est lui qu'on insulte là. Il est à Jésus. Il est véritable Abraham. Il est patron de l'église. On a fondé n'importe quoi. C'est énervant. Il y a des gens qui nous minimisent parce qu'il est dans l'Egypte. Tout ça, si c'était un chrétien, il comprennerait que vraiment, je dois me comprendre que c'est mon frère. S'il y a un juif dans le palais royal, tous les juifs sont dans la joie. Tu n'as pas compris. Des autres images, Barthime, Barthime, on les prêche partout. Barthime était à Jéricho. Jéricho veut dire ville des palmiers. Or, les palmiers, d'après la Bible, la Bible dit le juste croit comme un palmiers. Donc, les palmiers, c'est le type du juste. Or, le véritable juste que l'humanité a connu, c'est Jésus-Christ Nazareth. Donc, dans la prophétie, on comprend que Jéricho, comme d'ailleurs, c'était les prémices de la conquête de Cana. La première ville qu'Israël a pris, les prémices. Et celui qui est les prémices, c'est Jésus-Christ Nazareth. Donc, Jéricho, c'est le type de Jésus. Qui est ce monsieur Barthime ? Il est dans la ville Jésus. Mandia. En Jésus, Mandia. En Veigle. Mandia. En Veigle. En Jésus. Ils sont nombreux. En Jésus. Le véritable Jéricho est en train de mentir. En Veigle, on ne voit pas nos opportunités. Les gens se moquent de nous. Mais nous prions, nous sommes à l'église. En Jésus. Les véritables Jéricho. Les pasteurs savent ça. Ils savent que nous avons géré des gens qui ont fait 30 ans, 20 ans à Jésus. Alors, pour les aider à les calmer dans l'église, on dit, vous voyez, nous devons ces choses de ce monde, ce sont des choses comme ça, il faut seulement aller au ciel. Non, non. Jésus n'a jamais laissé aucun cas. Jésus n'a jamais laissé. C'est pourquoi quand il a entendu Jésus fils de David et il peut chier de moi, Jésus regarde, c'est qu'il a un Jéricho, un mandiant, un aveugle, à moi, qu'est-ce que je fasse pour toi ? C'est ça la dispensation sacerdotale. Sixième chapitre, c'est lui qui est resté un mandiant, esclave de la pauvreté, esclave de tout ce qu'il a comme problème. qu'il n'y a pas de la pauvreté. Apôtre Jérubal, nous sommes en train de chuter, mais pour aujourd'hui, avec tant de révélations, avec tant de choses que vous êtes en train de révéler, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage ? Ils doivent retenir que dans Dieu au chapitre 4, parlant de l'esclave, une femme a accusé un homme de Dieu, comme on nous accuse tous les jours, qui va à l'église, nos soeurs qui viennent à l'église, nos mamans qui viennent à l'église, les papas qui viennent à l'église, les gens du quartier regardent, mais depuis que tu es parti, qu'est-ce que tu as eu ? La vie ne change pas. La vie ne change pas. On nous insulte. Les églises de réveil, on nous insulte. Si vous ne les savez pas, malgré les décors, sinon nous ne les vons pas pour trouver des solutions pour cet homme, cette femme, écraser des fausses sacerdoces qui compliquent nos vies, attention dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas ce qui peut arriver, ce n'est pas une prophétie. Les gens se découragent. Les gens, les gens se l'ont promis, les gens n'ont rien vu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher l'argent pathogène. Ce qui est à la base de ce blocage, est-ce que ces gens ne sont-ils pas vendus à quelque chose, à un esprit quelconque ? Est-ce que ces gens ne sont-ils pas depuis par leur naissance des esclaves ? Regarde cette histoire. Cette femme accuse l'homme de Dieu. Mon, ton serviteur, mon mari, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Ça, c'est grave. Hé, c'est ton serviteur. Cet homme-là était le serviteur de qui ? D'Élisée. Qui est Élisée ? Élisée a fait des miracles plus qu'à même Élée. Double l'onction. Double l'onction, M. Jacques, madame. À l'épreuve de ces doubles l'onction, au moins, il avait un serviteur incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Il travaille dans une juridiction ministérielle pas d'une onction, mais d'une double l'onction. La femme acquise, mon serviteur, Tom, ton serviteur, mon mari, il était ton serviteur, toi, un homme à double l'onction. Deux, il n'était pas un homme de la rue, il était fidèle, marié à moi. Trois, il est mort. Non seulement, il est mort, il a laissé des dettes. Non seulement, il laisse des dettes, il a donné en compensation. En compensation. Les deux enfants, ils sont des esclaves. Il y a des mariages, des gens, il y a des biens, des gens qui sont comme des compensations dans le monde des esprits. Il y a des gens qui marchent et pourtant, sur les plans spirituels, ce sont des sujets de compensation. Des esclaves. Ça y est dans nos églises, trop d'onctions, trop de paroles. Mais, nous gérons des diagres qui ne mettent pas au monde. Nous gérons des anciens, des chômeurs, malgré nos onctions. Malgré l'onction. Messieurs Jacques, je ne vais pas décourager cet homme de Dieu, mais vérifie dans ton entourage. Vérifie un peu parmi les anciens, les diagres qui t'entourent, tu verras qu'il y a un diagre qui plaire. Élise a donné, comme preuve, Élise a donné la formule, mais il a quitté les parties parce que cette femme l'a accusée, ton serviteur, il n'y a pas d'inquiétude. Nous n'avons pas la poitrine. Moi, moi je suis un grand pasteur. Regarde un peu dans ton, dans toutes les commissions de ton église parmi les protocoles. L'apôtre avec beaucoup d'excitation. N'y a-t-il pas de protocole? N'y a-t-il pas des intercesseurs qui ont fait 11 ans, 10 ans avec toi, malgré ton auction? Tu marches bien dans la graine de Dieu comme Élise. Tu crées Dieu. On te respecte. D'ailleurs, la femme reconnaît que vraiment, toi tu es terrible. Mon mari était ton serviteur, toi tu étais au-dessous de lui. les saints des dettes et ses enfants sont des esclaves donnés à dommages et intérêts. Qui est-ce qui a laissé des dettes? Un homme de Dieu. Il ne travaille pas avec un pasteur de Gachoué. Non, non. Un pasteur qui a double auction. c'est qu'il a élusé. C'est fort. C'est énervant. C'est énervant. Pour terminer, l'homme de Mopanga. J'aimerais qu'une église s'élève. Les sacerdotes travaillent. Pendant que vous dormez, il y a des formes de socialisme qui travaillent qui compliquent la vie des gens. Vous pouvez être archibishop mais vous ne mettez pas au monde. Vous êtes bloqué par un petit sorcier qui est quelque part. Si vous ne vous lévez pas, vous barrez sur le débout, vous allez vous gratter. J'ai déjà vu un pasteur qui est venu dans mon bureau et qui m'a dit pourquoi mon ministère n'avance pas? Dieu est injuste. J'ai dit oh, si un pasteur peut dire que Dieu est injuste, mais qu'en est-il pour le protocole? C'est scandaleux! Mais quand on l'a dit ça va toutefois. Les gens marchent avec des problèmes en costume, en gravate, avec des costumes. D'ailleurs, qu'on a pris dans des dettes partout ici, dans des magasins. Nous allons nous endetter, nous prenons nos costumes pour nous prévoir devant les gens. Entre temps, les propriétaires de ces magasins se moquent de toi parce que c'est nos cultistes. C'est nos cultistes. pour l'apparire extérieure. L'apparire extérieure qui n'a rien à voir avec le fond. J'ai vu un enfant du pasteur qui m'a dit dans mon bureau moi, mon père est pasteur. Mais pour subvenir aux besoins de mes enfants, je suis obligé de voler. Il saute les murs, il vole les pneus de véhicules ou encore dans des garages et il est venu se répandir. Qui vole là? Un monsieur qui a grandi avec Christ dans sa maison. Non seulement de Christ mais le fils du pasteur tellement qu'il pense à lui qui le monsieur dit dans je vais mourir mes enfants vont mourir. Il s'est fait voleur. J'ai dit à ces jeunes hommes votre argent a été hypothéqué dans le monde des esprits. Est-ce qu'on peut mobiliser les esprits de Dieu? Les âges de Dieu? Nous sommes au temps où les gens doivent comprendre qu'il y a aussi un réseau des esprits de Dieu qui sont les âges de Dieu qu'il faut mobiliser. C'est certain c'est les choses. C'est comme ça que quand vous lisez dans Luc chapitre 4 la Bible dit on a pris Jésus jusqu'au sommet de la montagne et on voulait le précipiter. J'aime ça. Luc 4.30 la Bible dit Jésus passant au milieu de nous cherchons des hommes et des femmes mystiques même si les faux sacerdotes t'envahissent mais tu peux glisser au milieu d'eux. Madame la position la plus mauvaise de la vie c'est d'être esclave autant même être centenaire autant même être même travailleur quelque part bon que d'être esclave. Le monde te dira que pour avoir l'indépendance même de notre pays ça n'a pas été facile. ça demandait beaucoup des gymnastiques des gymnastiques politiques des discours des meetings des meetings politiques des tables rondes donc quelqu'un cherche-t-il l'indépendance financière l'émancipation financière quelqu'un cherche-t-il que le ciel déclenche un climat d'émancipation matériel Rendez-vous au sanctuaire du ministère Mopanga Yamoto Commencez des gymnastiques sacerdotales Viens ici dans la concession sacerdotale Mopanga debout Nous posons des axes sacerdotaux Nous avançons et vous allez voir N'y a-t-il pas un agent pathogène qu'il faut déguerper pour que cette fièvre disparaisse sans autre et notre médicament Nous avons trop donné des dupirones spirituelles Il faut donner des antibiotiques pour tuer l'agent pathogène Comme ça la fièvre va disparaître et la maladie Vous donnez des dupirones Oh Dieu vous aime Vous irez au ciel et vous irez en Europe Ça ce sont des dupirones L'effervescence L'effervescence dans les églises de l'éfeu Les calmants Les calmants L'effervescence tu vois quand on met et puis après il t'en lave Il faut donner Il t'en lave 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 Pour un savoir s'il t'en lave Vélez le sacerdoce Que Dieu vous bénisse Le t'en lave Le t'en lave Je m'éro Il t'en lave Il t'en lave Il t'en lave Quand je suis ... Il t'en lave Ahora Il a fait la conférence Il se fait Le t'en lave Le t'en lave Le t'en lave Maintenant Il a fait J'en lave Matthieu Lave 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 a été magnifique! Écoutez, quiconque trouble Israël, sera alors? Troubler! Oh, les gens soient troupés avec des finances! Ils ne sont pas troupés avec que Mishala et qu'ils ne sont pas troupés! Ils ne sont pas troupés pour les gens! A nos parents, chato! Jésus Christ, au Seigneur! Amen, Amen! J'ai à la déclaration de ce que j'ai fought pendant 9 mois. Oui, j'y suis venu avec papa, parce que je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je me lance cette scie qui dérange la volonté de grossesse avant d'arriver la maturité. Libère ! Que la décision de Dieu arrive maintenant, que sa résolution s'accomplisse maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de conception et un temps d'accouchement. La décision est qu'elle accouche maintenant avec succès au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'accouchement. ... 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